Salut YouTube, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ça ne sera pas un rush donjon comme je vous l'avais dit à la précédente vidéo, by bad, je pensais que ça allait se faire, mais au final avec Détermination Héroïque, le nouvel enchantement que vous trouvez en PVP, il y a d'autres decks qui sont assez forts et qui commencent à se démocratiser. Je sais que j'ai eu des commentaires des gens qui m'ont dit « j'en ai marre de l'ardeur, comment on peut faire ? » Eh bien, ce deck Talnos, il est plutôt pas mal pour counter tout ça et même pour rouler sur le jeu. Il y a un troisième deck qui viendra potentiellement fin de semaine, début de semaine prochaine parce qu'on sera toujours dans la même configuration, les mêmes tours, les mêmes enchantements, donc ça sera très sympa à montrer. Je ne vous dis pas qui c'est, mais je pense que si vous jouez suffisamment PVP, vous vous doutez de qui ce sera. Juste pour information, Talnos, c'est un des héros que je n'avais quasiment pas monté. J'étais aux alentours des 800 points d'honneur, je suis actuellement à 3800 points d'honneur. Voilà, j'ai perdu une game contre Jem, qui est un joueur top 100 monde. Voilà, il m'a explosé avec un fameux deck que je vous présenterai un petit peu plus tard. Justement, je me suis fait atomiser la gueule, mais bon, voilà, ça arrive, on ne peut pas gagner à chaque fois. Voilà, une défaite sur tout le long, bah en vrai, c'est très très fort et je vais vous expliquer pourquoi. Le deck est donc composé de Talnos, trompe la mort, la goule, la métamorphose, le hurand, la griffon et la nova sacrée. Alors Talnos, pour ceux qui ne savent pas trop, son principe, sa capacité passive, c'est Ritual des Ténèbres. Dès qu'un sort est joué, Talnos, il va gagner un niveau en plus. Et avec détermination héroïque, bah vous comprenez très vite que plus vous allez invoquer de Talnos, plus vous allez faire des spells et plus tous vos Talnos, bah ils vont être haut niveau. Vous verrez dans certains gameplays que je vais vous passer, à un moment j'arrive sur la base ennemie, avec 2-3 Talnos niveau 15-16-17. Donc c'est un petit peu compliqué à gérer. Je joue avec Play, personnellement, dès qu'on joue un sort, sa vitesse d'attaque augmente pour attaquer plus rapidement, c'est sympa. Le vol de vie, c'est vrai que je reteste en vrai, mais c'est vrai qu'il avait été beaucoup nerfé par rapport à avant la sortie de Warcraft Rumble, où vraiment c'était beaucoup trop fort là-dessus, combiné avec le fait qu'il n'y avait pas de stacking de niveau, donc vous pouvez monter super haut. À côté de ça, trompe la mort, trompe la mort, et c'est des spells que j'ai pas très haut niveau. Je vous dis, on est en no cap dans les games que je vous fais, donc niveau 8-9, etc. Heureusement, j'ai une boule assez bien haut level, j'ai Griffon, ça va. Mais mes spells, au final, ils sont pas très haut level, parce que je faisais pas forcément XP, pas forcément acheté. Trompe la mort, vampirisme tout simplement, dès que vous êtes affecté par trompe la mort, eh bien, vous allez avoir du vol de vie. Pour Talnos, c'est très très bien, vu qu'il va taper de zone dans des gros packs, il va pouvoir se régène assez bien. Et on a besoin que notre Talnos, il reste vivant. C'est pour ça, d'ailleurs, également qu'on joue Nova Sacré, Nova Sacré qui va faire un bon gros heal. Moi, j'ai le talent qui fait que les effets vont être doublés sur les figurines élémentaires, donc le soin va être plus efficace, vu que Talnos est une figurine élémentaire. Je trouve que c'est pas mal, mais le mieux, à mon avis, c'est de gagner armure et résistance pendant 5 secondes, notamment quand vous avez une pilote qui vous tombe sur le coin de la gueule. Tout ce genre de choses, ça vous permet de résister un peu plus, vu que derrière, vous mettez la Nova Sacré pour heal, et avec un peu de grain de vie et le trompe la mort, ça passe crème. À côté de ça, on a la goule qui coûte 2, elle coûte rien, cannibalisme avec bouclier d'os en talent. Très fort, très fort, il gagne armure, il tanque énormément. Vraiment, la goule est un des meilleurs tanks pour moi de très loin, une de mes unités préférées que je cale un peu partout maintenant. Vraiment, vous allez voir, ça tampa énormément. La métamorphose avec le mouton doré, en vrai, très très cool. De plus en plus, je kiffe ce spell, et je pense que c'est un des meilleurs spells au final, c'est vrai, que dans des premières vidéos, j'avais dit que c'était un peu trash. Voilà, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, comme dirait mon papa. Et c'est vrai, en plus, quand vous arrivez à bien le faire, Tannos fait des dégâts de zone, donc il va taper tous les moutons en même temps, donc vous êtes quasiment garantis d'avoir le mouton doré et la gold supplémentaire. Vous verrez dans les différents gameplays que je ne fais pas forcément une bonne utilisation de la métamorphose, ou même de certains spells. Je suis un peu trop tard au niveau des délais, au niveau des incantations, parce qu'il me manque une pièce d'or, ou alors je le mets un poil trop tard. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Et puis ça vous montre aussi les erreurs à ne pas faire. Je trouve que c'est sympa aussi de vous montrer, dans des games, même si j'arrive à remonter, qu'il y a des erreurs qui sont faites. Le Huran, comme d'habitude, alors moi, c'est vrai que j'alterne entre explosion de ronces, entre droite au but. Le mieux, je pense, reste quand même d'Eau Hirsute, celui que je n'ai pas, mais j'essaye de monter le Huran en épique pour pouvoir le débloquer. C'est vrai que ça peut être vraiment pas mal. La chevaucheuse de Griffon, je la présente quasiment plus. Je la mets dans tous mes decks, elle est beaucoup trop forte, avec lancé puissant pour gagner de la portée supplémentaire, pour gagner pas mal de match-up. Et ça nous fait un deck extrêmement résistant. On peut le cycler rapidement, moyen 2.7, vous l'avez vu, donc c'est vraiment pas cher du tout. Et vous pouvez juste spammer les spells. Et à un moment, vous verrez que, si vous gérez bien, entre le trompe-la-mort pour pas que votre Thalnos meure, ou même que votre Ghoul meure, le bon soin. À un moment, sur la map, vous allez avoir 1, 2, 3 Thalnos, et après, c'est tout droit. Tant que je vous ai fait les différentes explications, on passe au gameplay. Premier game, c'est parti, nous serons contre un gros match, gros match. Faudrait vraiment que je m'entraîne avec. Je l'ai monté vers 3000 points, mais bon, je ne suis pas forcément convaincu. La manière dont je le joue, on commence, on met la Ghoul, niveau 9, ça aide quand même beaucoup. Du coup, le petit Thalnos derrière, on va mettre la Griffon pour aller chercher cette Torraine. Mais là, malheureusement, ça serait ce qui arrive. Qu'est-ce qu'on fait ? Métamorphose. Et là, malheureusement, la Chaucheuse de Griffon, elle a passé des dégâts pour aller chercher le Mouton Doré. On a un loup qui nous a pop dessus, donc il faut gérer tout ça. La Griffon, elle est morte. On a le pop du troll Sombrelance. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire la Nova Sacrée. Très intelligemment, le Thalnos qui passe niveau 10, on gère ce troll. Et là, avec les golds supplémentaires, on prend Trompe-la-mort. Et Trompe-la-mort, vous le voyez. On passe notre Thalnos niveau 11. On régène grâce au Talon du Drain de Vie. On a la Goulle. Elle est toujours là, la Goulle. On commence à remettre un autre Thalnos à la base pour aller chercher la Tour alternative si jamais. On est bien. On a l'Income des golds. Notre Cobble est là. Ça se passe extrêmement bien. Gros match plus le Hattis Flamme. On met une très bonne Métamorphose. Ça gère le Gros match. On va gérer très rapidement le Hattis Flamme derrière. On met une Nova Sacrée. On passe niveau 13. Le Cannibalisme avec Bouclier d'eau s'est activé. Donc, la Goulle ici ne prend pas de dégâts. Et là, en fait, la game est déjà pliée. En moins d'une minute, c'est terminé. On met le Trompe-la-mort, histoire de dire, pour augmenter d'un niveau supplémentaire. On met un Ship à côté aussi, histoire de dire, l'autre Thalnos est en train de prendre l'autre Tour. C'est vraiment beaucoup trop fort. On est parti de deuxième game contre un Baron. Cette fois-ci, même map. Baron, c'est vrai que c'est chiant. J'en vois un peu moins. C'est vrai que maintenant, on voit beaucoup de decks qui sont assez similaires. Mais Baron, en tout cas, ça peut en kékiné. Mais on n'a pas la bonne rotation. On n'a pas de Thalnos dès le début, malheureusement. Donc, on met Goulle. On met Griffon. Le Griffon qui va mourir, malheureusement, avec les yeux de Dragonais. Ça fait l'explosion, c'est un peu dommage. On arrive à gérer. On met le Thalnos derrière. Et là, au mama, le pack de mobs qu'il y a. Et là, très, très gros ship. On prend la gold supplémentaire qui est extrêmement bien. Le Hurant, qui est plutôt intelligent de son côté. puisque ça me permet tout simplement de... Ça permet tout simplement au Thalnos de prendre l'agro dessus. Mais derrière, je suis plutôt très, très bien. Et là, malheureusement, très mauvais timing de ma part. Je mets le trompe-la-mort un petit peu comme un caca. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Et derrière, les œufs sont très intelligents parce que ça va prendre mon kill sur le Thalnos niveau 11. Voilà, c'est les risques, malheureusement, sur des petits misplays comme ça. Mais bon, au moins, on a bien repoussé. On a la stratégie. La métamorphose, elle peut beaucoup aider sur un gros push comme celui-là. Thalnos niveau 9, détermination énergique. On le rappelle, il commence niveau 8, 9, 10, 11 au fur et à mesure que je vais les invoquer. On met le Hurant un petit peu trop tôt ici. Vraiment, très mauvais push de ma part. On met très vite fait la Nova sacrée pour mettre un niveau supplémentaire sur le Thalnos, mais ça ne suffit pas. Et là, ça commence à sentir le fion. Ça commence à sentir le fion parce qu'il a un très gros push en arrivant de sa base. Mais bon, on est bien. Petite erreur de mon adversaire qui met les œufs quand même. Très, très loin. Heureusement pour moi. On met un ship parce que là, malheureusement, mon Thalnos n'est pas très bien placé par rapport au Baron. Il va se faire rush et je n'ai pas envie qu'il prenne trop de dégâts. La Goule, elle est morte. Unlucky. Mais ça nous permet quand même, nous, de tanker suffisamment et de ne pas prendre trop de dégâts sur la tour. Et là, mon Thalnos est déjà niveau 11. On met un deuxième Thalnos. Niveau 11 également. Là, ça commence à être chaud pour lui. On a le Hurant pour aller récupérer l'agro si jamais. On a des spells avec la Métamorphose. On a la Nova sacrée. On a la Goule qui va repop bientôt. Niveau income gold, on n'est pas les meilleurs. C'est pour ça que je mets un ship en espérant pouvoir aller chercher ce troll sombre lance. Après, le Hurant était très intelligent et malheureusement, on n'a pas cette gold supplémentaire. Trompe la mort très intelligemment de ce côté-là puisque j'allais mourir. Et là, encore une nouvelle erreur de mon adversaire puisqu'il fait son exécute alors que Trompe la mort est toujours actif. Et là, il signe malheureusement son arrêt de mort. Deux Thalnos niveau 14 qui n'arrivent pas à tomber. On prend la tour. On a une Goule devant. Là, vous vous doutez de la suite du scénario. Ça va être tout simplement ingérable. Il amène son troll dans le doute. Il met le Hurant dans le doute également. Et voilà, ils se font juste déboîter. On va mettre un autre Talnos. C'est ça, un autre Talnos. Comme ça, on arrive. Niveau 14, niveau 14, niveau 12. On met un petit Trompe la mort histoire de dire pour mettre un niveau supplémentaire. Et là, Talnos, ça y va. Ils viennent de se prendre un spell. Donc, la vitesse d'attaque, elle est décuplée. Et là, bam, 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 bam. Ça, il va 30% en plus. C'est très fort. Ne jamais give up. Même dans des situations comme celle-là, on peut toujours remonter. Troisième partie, c'est parti. On est encore contre un Baron. On est sur Alterac cette fois-ci. Et là, encore une fois, on n'a pas très beaucoup de chance sur la première rotation. Le Talnos vient assez lentement. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Alors là, on veut absolument aller chercher ce coffre. On va mettre le Hurant pour aller tanker de l'autre côté pour être assez tranquille. On met la Nova Sacrée. On prend le coffre. Malheureusement, j'ai mal timé. Il est resté un Dragonnet. Mais ça me permet de mettre tout simplement le Talnos. Et là, il y a un gros push qui arrive. Mais vous le voyez venir. Le Mouton Doré va faire le café ici sur absolument tout le monde. On détruit tout. On a une gold supplémentaire. Et là, en fait, en une bonne action, on reprend le cours du jeu assez bien. Je n'avais pas vu. Mais il joue Gargouille au début. Donc là, je me dis oula, c'est un petit peu dérangeant quand même. Il va falloir faire un petit peu attention. La goule qu'on va pop au pixel moment vraiment pour que le Baron prenne l'aggro par la goule. La Gargouille, il y a le temps de mettre une petite praline. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Mais là, on va aller récupérer quelques gold sur les différents minerais. Là, je me tâte. Est-ce que je mets un petit trompe-la-mort quand même ou je fais plutôt une métamorphose ? Métamorphose, bien entendu. Gagner un niveau supplémentaire sur ce Talnos. Et le deuxième qui est arrivé comme ça, ça me permet de commencer à bien gratter la tour de ce côté-là. On va mettre le Griffon pour aller zoner comme ça. Là, le Baron est très intelligent de son côté mais on voit la différence. Son Baron est niveau 7. Le mien de Talnos de base, il est niveau 8. Je l'ai invoqué déjà plusieurs fois et avec les spells. Ah, ça fait mal ! Ça fait vraiment très très mal. Mais attention, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers parce qu'il a quand même une très bonne équipe. On n'est pas à l'abri de certains misplays ou ce genre de choses. Voilà, moi, il ne faut jamais mettre la charrue avant les bœufs. On met ici très intelligemment le trompe-la-mort mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Je pensais que le Griffon allait avoir le temps de prendre l'agro sur la pilote mais ce n'est pas le cas. Et là, ça fait mal. Il y a un gros push qui arrive. Heureusement, on peut mettre le Talnos mais de l'autre côté, il y a Goul plus Talnos qui tapote un petit peu. On perd la tour, ce n'est pas grave. En vrai, puisqu'on va la récupérer assez rapidement, on a quasiment gagné. Là, même si on va à l'overtime, même si on va jusqu'à la fin, il faut juste serrer des fesses. Et là, par contre, là, c'est mon adversaire qui commence à être un peu mieux dans la game puisqu'il a les deux coffres. Il a un meilleur income avec les kobolds. Je n'ai pas eu beaucoup de pièces d'or de ce côté-là. Ce sont des choses qui arrivent. Là, misplay de ma part, je mets le Talnos beaucoup trop au proche et du coup, il va prendre pas mal de dégâts. Il est presque mort sur cet agro donc un peu dommage, je suis un peu obligé de sacrifier ma Nova Sacrée si je veux faire quelque chose si jamais pour défendre. Et là, la gargouille, elle peut faire peur. Et au final, la métamorphose qui va me sauver. On prend un petit coup sur la tour, c'est pas trop grave mais la tour, elle a le temps de temporiser assez bien. Même si on va reprendre un autre coup, on est toujours tranquille. Métamorphose, pourquoi ma goule ne l'a pas attaqué ? Tout simplement parce que la gargouille est une unité aérienne donc le mouton était dans les airs et la goule, elle est passée à la suite. On a les deux coffres, 4 pièces d'or supplémentaires, c'est extrêmement fort. On met le trompe-la-mort qui devrait aider un petit peu à temporiser puisqu'on a quand même un gros bus qui arrive par la droite. Mon Talnos est niveau 15. Ici, on peut mettre la griffon pour aller chercher la goule pour commencer à gérer tranquillement, tranquillement la gargouille. On va mettre le Talnos en plus. Alors oui, dans ce match-up et vous voyez, c'est pour ça que je dis que les niveaux sont quand même importants mais pas que. Il a une très bonne équipe, mon adversaire joue bien mais voilà, là j'arrive à un moment où malheureusement les niveaux sont quand même assez impactants et ça me fait gagner au début de la prolongation. Ce n'était pas évident, il y avait des unités niveau 6, moi j'étais plus 7-8 mais très beau combat, bravo à toi. On est parti, nouvelle game contre une Maiev. Maiev, ce n'est pas souvent que j'en vois, honnêtement et c'est vrai que c'est plutôt cool. Alors là, je suis dans une situation où ma main de départ elle est un peu chiante, je peux mettre la goule mais là j'ai juste 3 spells et mon Hurant donc mon Hurant, je vais devoir le sacrifier pour pouvoir invoquer mon Thalnos, je vais le mettre juste devant la goule pour faire un petit pack un peu plus solide. Voilà, ça c'est malheureusement les aléas, les aléas on va dire du direct, les aléas de, tout simplement de jeu, on ne peut pas y faire bien grand chose. Son Hurant très intelligent, on met le trompe-la-mort pour aller chercher tout le monde de ce côté-là, on n'a pas assez de régène, malheureusement la Nova Sacrée qui est beaucoup trop late de mon côté. Voilà, quand je vous parlais en introduction des mauvais timings que j'ai eu, celui-là en fait partie parce que ça aurait été un poil différent. Après ce qui est bien c'est que l'appareil métamorphose, le timing absolument nul de mon côté. Il a son mineur, bon, j'arrive quand même à aller chercher quelques pièces d'or par-ci par-là donc c'est pas trop mal. On met le nouveau Thalnos, on est niveau 9, heureusement pas trop, pas trop, pas trop, enfin plus haut niveau de mon côté. Et là mon Thalnos, pareil, j'ai failli jeter la game juste en mettant trop tardivement, en mettant beaucoup trop tardivement mon, mon, ma goule. Mais bon, ça passe quand même. Là, on est pas trop mal non plus. On limite la casse on va dire, plus que pas trop mal parce que là je fais beaucoup, beaucoup de misplays. Je suis vraiment à 1 gold de certains spells qui me fera aller beaucoup mieux. Et voilà, la goule très forte, vous voyez, là elle se remet full life, on va avoir double goule pour tanker. Interaction un petit peu, un petit peu étrange. Là, on met très très bien la Nova Sacrée pour prendre un niveau supplémentaire et surtout pour que Maiev ne nous one-shot pas. et là ça commence à être dur. On va essayer le trompe-la-mort mais il ne va nous manquer pas beaucoup de temps le trompe-la-mort qui était au final pas nécessaire encore une fois. Cette game, je fais beaucoup d'erreurs et c'est pour ça aussi que je vous la montre pour vous dire que même avec des erreurs, voilà, il faut essayer de s'adapter en game et voir ce qu'on peut faire mieux. Mais mes timings sont absolument désastreux. il faut le dire. Mon Thalnos qui meurt suite à Maiev, ce n'est pas trop grave. On a encore un Thalnos niveau 11 juste derrière. Donc, on va y aller tranquillement. On va pouvoir aller chercher cette tour sans trop de problèmes. On commence un assaut de l'autre côté. Goul plus Griffon. Magoul qui prend l'agro sur le premier Griffon. On prend la tour de gauche et là, encore une fois, c'est malheureusement limite déjà plié. On met le trompe-la-mort quand même dans le doute pour... Je m'étais dit que si la pilote me one-shot mais je savais que ça ne me one-shotait pas donc je vous avoue que là-dessus, moi-même, je suis un peu en mode bon, le move n'était pas fameux. Là-dessus, le trompe-la-mort, on le met très rapidement pour empêcher le Griffon de mourir mais c'est plus anecdotique qu'autre chose puisque derrière, on peut engager les deux push et gagner. Mauvaise game de ma part quand même. Beaucoup d'erreurs mais ça passe quand même. Thalnos contre Thalnos. Alors, c'est vrai que je n'en vois pas tant que ça pour le moment. Je pense que ça va se démocratiser un petit peu comme les larders. L'ardeur, je n'en ai pas vu beaucoup non plus donc voilà, c'est le temps que les gens comprennent un petit peu comment tout ça se passe. On met la goule au milieu pour aller chercher le coffre à 3 minutes 15 avec notre Thalnos juste derrière. On a le deuxième Thalnos. Mon Thalnos a un niveau de moins donc j'ai ce petit avantage qui est quand même assez intéressant. Petite métamorphose pour aller temporiser l'arrivée de mon Thalnos. Thalnos niveau œuf. Niveau neuf, pardon. Niveau œuf, non. œuf dur, œuf mi-molet, celui que vous voulez bien entendu. Et là, je mets le Hurand encore une fois pour temporiser pour pouvoir obtenir le coffre parce que je sais que mon Thalnos arrive et que dès que son Thalnos meurt, j'ai le plus de gold qui est assez important. On gère son Kobold, mon Kobold arrive et on va avoir les gisements pour nous. On met Gould plus Thalnos de l'autre côté. Son troll, son Brelance, malheureusement, trop bas HP même s'il me tombe mon premier Thalnos. Ah, derrière, j'ai déjà mon push qui est engrangé. Donc là, j'ai juste à mettre mon Hurand pour aller chercher le coffre. Il ira chercher l'autre coffre par la suite. On va mettre le Kobold en pré-shot pour aller chercher le minerai supplémentaire. Et là, malheureusement, mon adversaire give up parce que c'est le genre d'armée où si tu n'arrives pas à te setup bien et surtout si tu as un ou deux petits niveaux de retard, assez compliqué. Pourtant, on est quasiment le même rang. Il est aux alentours des 12 000 points d'honneur. Je suis à 13 000. Donc, de ce côté-là, voilà, je pense qu'il teste quelques decks de son côté aussi. C'est malheureusement pas passé pour lui pour le moment. Bravo à toi quand même. On est parti contre un Larder. Larder, comme je vous l'ai dit, c'est le seul de cette vidéo et c'est le seul que j'ai vu aujourd'hui. Donc, je suis content de tomber quand même sur un Larder parce que Larder, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à aller voir mon autre vidéo. C'est extrêmement fort actuellement avec détermination héroïque tout comme Thalnos en vrai. Et un autre pic, encore une fois, qui est quand même assez costaud. On a commencé avec la Goule. On a mis ensuite le Thalnos. On gère plutôt pas mal. Là, il a la pilote qui brûle et non pas la Furtivité. Je ne vais pas vous cacher que c'est un truc qui va pas mal me sauver le cul puisqu'elle ne va pas pouvoir faire une attaque surprise. Et du coup, ça va être beaucoup plus simple pour moi de pouvoir gérer sa petite métamorphose sur la chasseresse pour aller chercher le gold supplémentaire. On commence extrêmement bien. On peut mettre Nova Sacré. La pilote qui arrive. Malheureusement, la chaucheuse de Griffon va mourir. Mais mon Thalnos est déjà niveau 12. Et là, ça snowball tout simplement. L'ardeur. Vous allez voir, l'ardeur tout simplement. Je ne vous la fais pas à vous. L'ardeur est extrêmement fort. Et là, son Hurant Poison qui va au final bien m'enquiquiner parce que je ne vais pas pouvoir prendre la tour. Et là, trompe la mort encore trop late. Le mauvais timing. Ce sont des choses qui arrivent. On n'a pas le temps de réflexion nécessaire trop rapidement. Ce n'est pas grave. Il va falloir se re-setup. Il a l'ardeur niveau 9 qui va commencer à être assez terrifiant de ce côté-là. On met la goule pour aller commencer à tanker. Il va avoir l'état de cendres donc ce n'est vraiment pas un problème là-dessus. On va prendre l'agro avec le Hurant comme d'habitude pour la chasseresse. Et derrière, on est bien. Derrière, on est très bien là-dessus. Aucun souci à se faire. Le Hurant, j'utilise beaucoup contre les chasseresses de cette manière-là. Le Lardeur niveau 10, ça fait peur encore une fois. Et en fait, là, la game, elle est loin d'être finie surtout que j'ai mis beaucoup de ressources à gauche pour aller prendre sa tour et qu'au final, je ne l'ai pas prise. Donc, il va falloir faire très attention. J'ai fait un trompe la mort au cas où j'avais peur que l'explosion me tue. Petite erreur de ma part aussi je pense mais après, ça me permet tout simplement d'aller chercher un niveau supplémentaire sur le Talnos. on va avoir les deux gisements sans trop sourciller. Là, je mets ma Nova Sacrée pour principalement soigner quand même la Goule et pour ensuite aller chercher la bulle des Murlocs pour potentiellement si jamais ils arrivent à porter pouvoir leur mettre un gros one-shot. Et là, erreur nouvelle de ma part, la Métamorphose sur la Chasseresse qui est en Furtive, ça ne sert à rien puisqu'elle reste camouflée quand elle est en mouton donc on ne peut pas faire grand-chose. Et ça, ça m'a joué des tours un paquet de fois et là, l'avantage tourne de son côté. La route tourne à tourner comme a dit un jour un grand philosophe. Il faut se re-setup. On se re-setup, on met la Nova Sacrée, le cannibalisme est activé, la re-gène de la Goule niveau 12. Sur Montalnos, on n'a plus beaucoup de vie, il va falloir faire attention mais même méthode, on met le Hurant juste derrière la Chasseresse pour aller chercher l'agro, aussi simple que ça. le mouton, il va faire beaucoup de bien sur ce Larder juste ici. On va pouvoir le tuer mais il met quand même des sacrés pralines. Mon Cobalt va tomber, ce sont des choses qui arrivent. On a le cannibalisme qui est proc, on a l'agro qui va être reprise du côté du Thalnos, pardon. Et là, encore une fois, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou peut-être c'est la lenteur d'un homme mais là, pareil, la Nova Sacrée qui est beaucoup trop late, mon Thalnos qui meurt malheureusement. Bon, j'ai mon Thalnos niveau 13, ça commence sa setup et là, on arrive en Overtime. Overtime va falloir dérouler si on veut espérer parce que je sais que ça va être extrêmement compliqué pour moi parce que son Larder devient de plus en plus terrifiant. Entre un Larder niveau 14 et un Thalnos niveau 14, enfin niveau 13, je vous assure que je préfère potentiellement le Larder quand même parce que son dégâts en cleave, sa Movement Speed et tout ça, ça fait vraiment très très peur. Heureusement, on a mis le trompe-la-mort très intelligemment, on va reprendre la tour. Ici, mon Thalnos est quasiment full life, la pilote ne peut rien faire, on va récupérer la tour et là, on enclenche, on dépense toutes les golds, c'est très important. Ici, bon, tant pis. Et là, en fait, je me dis, il ne me reste qu'une chose à faire, c'est d'essayer de push à droite parce qu'il a mis beaucoup de ressources à gauche et moi, il faut que je gratte le nécessaire pour aller chercher les quelques dégâts de tour supplémentaires avant l'Overtime et avant que les tours, la fin de l'Overtime et que les tours ne tombent. Le Larder, on le tank comme on peut ici, je vois que je gagne à l'avantage des HP et on contrôle le Larder niveau 14 qui allait faire qu'une boucherie de ma tour et au final, c'est moi qui gagne, Larder s'est jamais gagné d'avance, très beau duel contre mon opposant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Honnêtement, ce petit Vectalnos, moi, il me régale, le gameplay est très marrant, un peu con potentiellement mais très marrant et encore, je n'ai pas tous mes spells au niveau, la métamorphose, que 22, trompe la mort 21, Nova Sacrée 21, voilà, les cartes maxées, encore deux cartes vertes, qu'est-ce que je fais de ma vie, bien entendu ? Et voilà, une bonne alternative à Larder qui me plaît beaucoup. Dès que je vous cook que j'ai Face, tout simplement, et où je me suis fait arracher la gueule et je commence à le voir de plus en plus, donc cette vidéo, elle sortira d'ici quelques jours, peut-être la semaine prochaine à la sortie de cette vidéo, dépendamment du temps que j'ai et d'autres choses que j'ai à faire, mais en tout cas, ce Vectalnos, je vous le conseille. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde !